Cécile Coulon, Une bête au paradis, publié à l'Iconoclaste, roman. Donc, c'est un livre vraiment passionnant, l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire d'amour entre Blanche, une jeune fille qui vit dans une ferme, et d'Alexandre, un jeune homme ambitieux, mais ambitieux à en mourir. Donc, qu'est-ce que j'ai apprécié dans ce livre? Qu'est-ce que j'ai apprécié? Alors déjà, côté notation, je lui mets un 3A. Sachez que Télérama aussi a apprécié ce livre et lui a mis deux T. Moi, je mets 3A. Alors, pourquoi 3A? Agnès et des livres. Pourquoi 3A? Parce que j'ai apprécié le style d'écriture. J'ai apprécié le personnage principal, qui est Blanche. Et j'ai apprécié également toutes les émotions que j'ai pu ressentir lorsque j'ai lu le livre. Alors, côté style d'écriture, il faut faire attention parce qu'elle a une écriture particulière qui est très agréable à lire, en tout cas pour moi. C'est une écriture qui est fluide. Un paragraphe peut faire une phrase, un paragraphe de 5-6 lignes. Ça peut paraître un petit peu pénible pour certaines personnes, mais moi, j'ai juste adoré. Pour moi, ça n'a pas qu'assez de rythme. C'était fluide. Très, très agréable à lire, franchement. Donc, le style d'écriture, je trouve qu'il est juste merveilleux. Donc ça, j'ai apprécié. J'ai apprécié également le personnage principal. Le personnage principal, c'est Blanche. Elle, comment dirais-je, c'est une bosseuse, c'est une femme forte, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle ne marche pas sur les pieds. Elle est juste formidable. Elle est très bien décrite. Elle est passionnée. C'est un régal d'être avec elle. C'est un régal d'être avec Blanche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ressenti lorsque j'ai lu ce livre ? J'ai ressenti la nostalgie. Alors, la nostalgie, le bonheur de vivre à la ferme. Vivre à la ferme, c'est merveilleux. Alors, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors, si vous n'êtes pas trop pour les poules, les cochons, vaches, chevaux, cochons. Bon, vivre à la ferme, ça peut être pas terrible, les odeurs de caca et tout ça. Mais, quand on lit ce livre, on n'a qu'une envie, c'est d'aller vivre à la ferme. Vraiment, on a envie d'aller vivre à la ferme. Donc, voilà. Donc, moi, je mettrai trois A à ce livre. Donc, Cécile Coulon, Une bête au paradis, publié à l'Iconoclaste. Un roman. Rapidement, rapidement, je vais vous dire un extrait que j'ai surligné. Donc, les mains de Blanche avaient été sculptées par les pattes, les sabots, les serres et les serres. Et n'avaient plus rien de ces menottes d'adolescente qui avaient saisi les cheveux d'Alexandre alors qu'il léchait ses cuisses pour la première fois. Ça promet une histoire d'amour sexuelle. J'ai juste adoré ce livre. Agnès et des livres, c'est fini. Tu aimes ma chaîne ? Abonne-toi. Laisse des commentaires et rejoins-moi sur Instagram et Twitter.